bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo à thème et un thème qui n'est pas très facile à aborder je pense que vous l'aviez peut-être compris j'en ai parlé assez brièvement dans les vlogs j'ai dû prendre une décision je pense que au fond moi j'en étais consciente déjà depuis longtemps mais je pense que j'ai voulu un peu me voiler la face je voulais garder espoir mais malheureusement les faits sont là donc je vais vous expliquer tout ça alors je plie mon linge en même temps puisque voilà on est le soir il est même déjà assez tard mais bon je ne suis pas fatigué ce soir donc j'en profite et pour le coup je vois l'utile à l'agréable voilà donc je voulais vous parler peut-être vous l'avez compris de la boutique donc la caverne d'alimaga qui est en fait la micro entreprise que j'ai créé en 2020 je vais resituer un petit peu le contexte parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés le nombre d'abonnés a beaucoup augmenté ces derniers temps et donc je pense que beaucoup n'ont pas suivi en fait cette période en début d'année 2019 je me suis séparée donc je me suis retrouvée seule avec mes enfants j'étais à ce moment là au chômage j'ai passé toute cette année avec mes droits de chômage à chercher du travail sans en trouver et en fin d'année j'ai commencé à me dire que si les employeurs ne voulaient pas de moi puisque ça faisait 10 ans que je n'avais pas travaillé et c'est la raison qui faisait que je n'arrivais pas à trouver d'emploi les boîtes d'intérim ont été honnêtes avec moi elles me l'ont toutes dit que du coup j'allais devenir mon propre patron puisque s'il fallait ça pour que j'ai du travail on allait en arriver là donc j'ai créé mon entreprise donc qui s'appelle la caverne d'alimaga qui est en fait destinée à la fabrication d'articles textiles hors habillement c'est à dire qu'en fait je confectionnais des articles essentiellement axé vers le zéro déchet donc j'ai confectionné des mouchoirs des lingettes lavables de l'essuie-tout lavable j'ai pu confectionner aussi des petites pochettes des petites trousses sur mesure à la demande donc c'était vraiment des commandes personnalisées à la demande et malheureusement cette entreprise je l'ai créé en février et une semaine après alors je dis une semaine après que je l'ai enregistré en fait on a été confiné donc c'était vraiment pas le bon plan du coup moi j'ai lancé quand même l'activité parce que je pouvais pas non plus voilà le but pour moi c'était que l'entreprise démarre et que j'ai des revenus etc j'ai lancé l'activité début mars dans un contexte extrêmement extrêmement pardon frileux où effectivement personne personne ne savait où on allait et donc forcément personne ne dépensait d'argent donc c'était très difficile pour moi d'avoir des commandes j'ai pas non plus fait énormément de publicité mais j'ai lancé en fait un projet un projet participatif et en fait un financement participatif pardon sauf que voilà encore une fois le contexte a fait que les gens n'étaient pas du tout partant pour ce genre de démarche et forcément le lancement de notre peu de l'entreprise a été un réel échec au jour d'aujourd'hui j'ai heureusement trouvé du travail puisque voyant que ça ne décollait pas que ça ne fonctionnait pas j'ai quand même continué mes recherches d'emploi et j'ai eu l'idée qui à l'époque me paraissait saugrenue mais aujourd'hui je suis bien contente finalement d'avoir eu cette idée j'ai eu l'idée de recommande de recontacter pardon la dernière personne pour qui j'avais travaillé qui est une femme que j'admire pour être honnête c'est que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour qui j'ai énormément de respect et de reconnaissance surtout puisque j'avais travaillé pour elle en 2018 malheureusement la vie a fait que j'ai été obligée d'abandonner cet emploi pour la simple et bonne raison que j'avais des douleurs dans les mains j'avais des problèmes au niveau des mains j'avais des douleurs comme des crampes en fait au niveau d'ici et j'ai été obligée du coup d'aller consulter un médecin j'ai vu la médecine du travail et la personne de la médecine du travail m'a demandé d'arrêter cette activité donc on avait à l'époque suggéré que ce soit de l'arthrose précoce en fait qui aurait été très problématique pour entretenir ce genre d'emploi et comme j'étais encore en période d'essai je n'ai pas voulu en fait j'ai une valeur vraiment je pense que c'est la valeur que je prône le plus dans ma vie c'est l'intégrité je je pense que pour être bien dans ma peau j'ai besoin d'être intègre en fait du coup par intégrité je suis allée la voir et je lui ai expliqué je lui ai dit que j'avais des douleurs dans les mains qui clairement m'handicapait beaucoup dans le travail que je faisais pour elle que le médecin du travail m'a conseillé d'arrêter cette activité que mon médecin traitant m'a dit que si on continuait comme ça ça pourrait être déclaré en maladie professionnelle ce qui n'est absolument pas dans son intérêt à elle au final c'est vrai que la semaine où je suis allée la voir donc ce jour-là le jour où on a discuté en fait j'étais dans la fin de ma période d'essai c'est à dire qu'elle se terminait le vendredi et je suis allée la voir le mercredi donc je lui ai expliqué je lui ai dit écoutez je pense que enfin il faut que je sois honnête avec vous j'ai des soucis de santé donc je lui en ai parlé je lui ai dit que ça pouvait sur du long terme être déclaré en maladie professionnelle et que je voulais pas être malhonnête avec elle et je voulais pas la mettre dans cette situation que je comprenais tout à fait que je remettais en question mon emploi en fait que alors que voilà j'étais en fin de période d'essai pour un cdi elle m'a dit que effectivement elle ne pouvait pas me garder dans ces conditions là qu'elle en était bien désolé qu'elle était très très satisfaite de mon travail et qu'elle appréciait beaucoup le relationnel qu'on avait du coup bah c'est vrai que j'ai vraiment à ce moment là quitté ce job à contre coeur et quand j'ai recherché un emploi là en début d'année 2020 mais je me suis dit je vais essayer de la rappeler parce que alors je vous allez dire je suis toujours une personne intègre je l'ai je l'ai pas rappelé en faisant genre j'ai plus mal aux mains c'est juste que entre temps mes problèmes de main ont été diagnostiqués en fait donc aujourd'hui je sais de quoi je souffre ce qui n'a rien à voir avec de la de l'arthrose c'est en fait simplement ma thyroïde j'ai une maladie de la thyroïde qui m'a occasionné des douleurs articulaires voilà aujourd'hui je suis sous traitement je n'ai j'ai toujours des douleurs mais plus aussi handicapante que celle que je j'ai pu avoir en 2018 à ce moment là et donc je me suis dit puisque je n'ai plus ces douleurs dans les mains et bien dans ce cas là je vais la recontacter je vais lui reproposer mes services elle a tardé à me répondre parce que moi je l'ai recontacté d'ailleurs c'est pour ça que j'ai finalement créé mon entreprise c'est que je l'ai recontacté en début d'année c'est à dire au mois de janvier je crois et en février j'avais toujours pas de nouvelles elle m'avait dit je vous recontacte dans 15 jours à trois semaines donc je m'étais dit ok sauf que voilà début février j'avais toujours pas de nouvelles mi février toujours pas de nouvelles je me suis dit bon bah c'est parti je lance puisque c'est comme ça je lance mon projet quoi donc j'ai lancé mon projet et finalement elle m'a donc moi j'ai lancé mon projet début le 11 mars exactement et elle m'a recontacté mi avril en fait donc j'ai repris un emploi à son service fin avril pour 15 jours en intérim et à la suite de ça elle m'a fait signer un cdi oui j'ai signé mon cdi tout de suite en le 11 mai donc je suis restée très longtemps en période d'essai mais aujourd'hui je suis officiellement en cdi depuis maintenant deux mois déjà donc hors période d'essai donc je suis officiellement en contrat j'ai cet emploi qui est le mien et sauf faute grave ça ne devrait pas changer ou problème économique qui est plutôt tendance en ce moment pour le moment en tout cas il n'y a pas de changement prévu à ça du coup le fait d'avoir cet emploi honnêtement je n'avais plus de temps à travailler pour travailler dans cette entreprise qui était la mienne je m'étais dit au début la journée je travaillerais en entreprise et puis le soir je travaillerais à la maison sauf que la réalité a repris dessus je suis maman solo de cinq enfants officiellement quatre puisque voilà à naïs maintenant elle est partie je ne peux pas gérer un job à temps plein une entreprise et quatre enfants en même temps c'est pas possible donc j'ai essayé j'ai vraiment essayé j'ai lu quelques commandes principalement grâce à mes abonnés et bon j'ai bien été obligé de me rendre à l'évidence c'est que c'était très dur à gérer pour moi mais malheureusement au détriment mes clientes qui ont attendu leur commande un peu trop longtemps à mon goût j'ai fait au mieux mais c'est vrai que c'est pas facile et j'ai à force de voilà de j'étais pas satisfaite en fait du service que je proposais notamment à cause des délais puisque j'avais des délais qui étaient assez longs en termes de livraison puisque ils étaient longs en termes de confection ils ne pouvaient pas être cours en livraison en fait donc ça faisait un moment que j'y pensais et j'ai décidé de fermer mon entreprise en fait alors je la ferme déjà parce que comme je le disais je n'ai pas le temps mais aussi parce qu'elle ne fonctionne pas comme j'ai expliqué ça n'a pas démarré au bon moment et je pense que ça a été vraiment contre moi ce contexte économique il m'a vraiment pas aidé maintenant voilà c'est la vie ainsi si ça s'est passé comme ça c'est que ça devait se passer comme ça mais mais au jour d'aujourd'hui je suis trop dépassé par le temps et je ne peux pas en fait maintenir cette activité en doublant de mon emploi principal donc j'ai décidé d'arrêter mon activité au 31 janvier donc si toutefois vous aviez des commandes je peux encore les prendre jusqu'au 31 janvier mais après ce sera terminé ou alors ce sera du travail au black et comme je le disais je prends l'intégrité donc je ne prends pas de travail au black voilà au jour d'aujourd'hui je suis encore officiellement en activité pour quinze jours à peine quinze jours mais j'ai déclaré aujourd'hui cet après-midi même la cessation de mon activité je vais de ce fait revendre ma surjeteuse uniquement la surjeteuse puisque dans un usage quotidien je n'en ai pas besoin d'autant que maintenant les machines ont des points de surjet et notamment celle que je me suis acheté ma machine à coudre si ça vous intéresse de savoir j'ai la machine à coudre broseur fs40 je sais que beaucoup de personnes l'ont parce qu'elle est vraiment géniale elle a des points de broderie elle a des points de surjet elle fait les boutonnières etc enfin elle est vraiment top je ne l'ai en plus pas payé très cher donc je suis très contente de cet achat et je n'ai aucunement l'intention de la vendre puisque la couture reste quand même pour moi un grand plaisir donc je vais garder ma machine à coudre après est ce que je vais conserver mon atelier là haut je ne sais pas je pense surtout que je vais m'acheter une grande caisse dans laquelle je vais stocker tous mes tissus tous mes fils etc que je vais ranger dans un coin et ma machine à coudre en fait je la sortirai quand j'en aurai besoin mais je ne vois pas trop l'utilité d'avoir cette cette installation là haut qui me prend de la place en fait dans une pièce qui techniquement sert aux enfants puisque cette pièce aujourd'hui elle est devenue la salle télé des enfants avec mon coin couture installé dedans voilà donc je pense que je vais juste ranger ma machine à coudre correctement de façon à ce qu'elle ne prenne pas trop de place c'est pareil pour le matériel mais que je ne vais pas conserver un atelier complet pour ça donc je vais vendre la surjeteuse et puis le reste je vais le garder parce que quand je veux faire des cadeaux de naissance et tout ça c'est toujours j'en aurais besoin en fait c'est évident que dans un cadeau de naissance je vais offrir des lingettes enfin des bavoires ou ce genre de chose et bah honnêtement j'ai tout ce qu'il faut pour le faire donc je vais pas me débarrasser de tout ça c'est logique donc voilà du coup je voulais juste officialiser cette nouvelle mon entreprise ferme le 31 janvier 2021 c'est un petit peu je vais pas dire que c'est difficile à vivre parce que j'ai pas franchement l'impression qu'elle avait vraiment commencé pour être tout à fait honnête avec vous j'ai jamais réalisé plus de 100 enfin 600 le maximum que j'ai réalisé c'était 112 euros de chiffre d'affaires sur un mois c'est absolument pas suffisant il y a des mois où j'ai fait zéro c'était pas possible cette entreprise n'était pas viable il faut se rendre à l'évidence moi je payais des charges à côté j'ai pas payé énormément de charges mais j'ai payé une trentaine d'euros sur l'année d'impôt en fait et je vois pas l'utilité en fait de payer ça alors que ça me rapporte rien à côté que ça me prend énormément de temps du coup ça occasionne du stress parce que parce que je me mettais trop je me mettais la pression pour avoir des délais qui ne soient pas trop longs alors que je n'arrivais pas à les tenir donc voilà je c'est une mauvaise nouvelle mais c'en est une bonne pour ma vie de famille parce que du coup je vais être moins débordée je vais avoir un peu plus de temps pour moi et puis forcément ça va me changer la vie je pense alors peut-être que du coup le fait d'avoir arrêté cette activité va peut-être me permettre de reprendre les vlogs un peu plus souvent il va falloir que je m'organise vraiment bien ce sera pas du daily vlog comme je l'ai expliqué je n'ai plus le temps le soir de monter les vlogs je suis trop fatigué sinon ou alors j'en ferai peut-être deux dans la semaine mais ça sera des vlogs sur deux jours par exemple lundi mardi je vloggerai le jeudi vendredi je vloggerai le samedi dimanche je vloggerai c'est vrai que le vlog du samedi du jeudi vendredi il est pratique parce que je le monte le samedi en fait là celui qui sera en ligne demain matin je l'ai monté tout à l'heure donc il est prêt à être mis en ligne il le sera du coup demain matin ça c'est des choses qui vont être faciles à gérer sur des week-ends mais par contre au jour le jour c'est pas possible c'est trop c'est trop de temps c'est trop de investissement en fait donc je ne pense pas pouvoir à nouveau gérer ça j'en suis même quasi persuadé mais en tout cas je revloggerai quand même certainement plus souvent que ce que ça n'a pu être le cas ces derniers temps donc on va croiser les doigts on va espérer que ça fonctionne mais en tout cas bon j'ai pas vraiment le coeur serré d'avoir fermé cette entreprise parce que comme je dis elle fonctionnait pas elle me prenait beaucoup de temps elle m'a coûté de l'argent je pense que c'est une page qui se tourne pour un meilleur lendemain si un jour je venais à perdre mon emploi et à me retrouver au chômage je pense que je relancerai mon projet mais au jour d'aujourd'hui il n'était de toute façon objectivement pas viable donc on va se dire que c'est mieux comme ça j'ai du temps pour mes enfants j'ai du temps pour entretenir ma maison j'ai du temps pour améliorer ma maison parce qu'elle en a besoin en ce moment je fais les améliorations au niveau mobilier et je suis très contente parce que je me sens de mieux en mieux chez moi j'apprécie beaucoup donc on va continuer comme ça et puis on va creuser les doigts pour que ça dure donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous n'aviez peut-être même pas connaissance de cette entreprise que j'avais créé et si c'est le cas maintenant vous savez merci en tout cas pour tout le soutien que vous avez pu m'apporter pendant tous ces mois merci à la gentillesse de mes clientes qui à chaque fois m'ont dit non non t'inquiète pas pour le temps prends le temps qu'il te faut je suis pas pressé enfin j'ai vraiment eu que des clientes très bienveillantes et je suis reconnaissante pour ça vraiment c'était je pense que c'est ça qui a fait que j'ai tenu si longtemps parce que sinon j'aurais arrêté avant mais voilà une page se tourne pour un meilleur lendemain je vais m'investir à fond dans mon travail à temps plein en sachant qu'en plus j'ai de nouvelles responsabilités je vais dans un futur plus ou moins proche changer de poste et j'en suis très contente parce que c'est exactement ce que je voulais faire donc c'est aussi un petit peu ce qui m'a donné envie d'arrêter parce que je me dis qu'au final avec mon travail en entreprise je suis en train d'atteindre en fait un objectif qui me tenait à coeur qui était mon objectif principal puisque à la base je voulais retravailler dans les bureaux et là c'est ce qui est en train de m'arriver donc l'entreprise c'était un deuxième choix puisque la couture n'est pas le domaine dans lequel je me sens la plus performante je me sens beaucoup plus performante dans le secrétariat et je suis très contente de pouvoir retravailler dedans donc donc c'est pas une mauvaise nouvelle c'est même plutôt une bonne nouvelle ça a été un tremplin une façon pour moi de prendre conscience de ce que je voulais vraiment et aujourd'hui voilà on part vers de nouvelles aventures que je partagerai avec vous évidemment au travers des blogs mais en tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir soutenu dans ce cheminement voilà donc je vous fais des gros bisous je vous remercie pour votre fidélité merci aux nouveaux abonnés n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé laisser un petit commentaire si vous le souhaitez et puis on se retrouve demain enfin pour vous c'est pas demain mais pour moi c'est demain puisque je vous mets en ligne le blog du week end et puis cette vidéo elle sera en ligne du coup plutôt jeudi donc ben on se retrouve dans un prochain blog ciao